Musique Chers amis, chers camarades, c'est toujours un plaisir de se retrouver avec vous dans cette belle fête de l'humanité, ancrée dans cette ère de combat et de lutte, dans cette ère progressiste de Normandie. Je veux remercier très sincèrement les fédérations du Parti Communiste de Normandie, les équipes de l'humanité, les équipes de la fête de l'humanité, Olivier Valentin et Anthony Daguet qui ont travaillé depuis des mois à son organisation, ainsi que évidemment vous toutes et vous tous qui avez soit distribué des tracts, collé des affiches, vendu le bon de soutien pour venir à cette fête de l'humanité qui porte bien son nom, une fête de débat, vous en avez eu beaucoup, ce qui va me permettre de ne pas aborder l'ensemble des sujets qui vous préoccupent vraisemblablement, et une fête de combats et qui prépare en tout cas des combats pour demain, les combats pour ouvrir les chemins de l'espérance car nous en avons besoin tous et toutes. Je sais qu'il y a à la fois beaucoup de questions, beaucoup de doutes, beaucoup de réflexions aussi, beaucoup de débats entre les militants des forces progressistes, celles et ceux qui veulent que quelque chose change, celles et ceux qui, au-delà de nous, avaient cru, en votant pour l'actuel président de la République, qu'un peu de changements adviennent, et ce dont ils s'aperçoivent jour après jour, c'est que nous avons aujourd'hui un gouvernement et un président de la République qui non seulement reprend l'ensemble de la politique précédente, celle de la droite, la pire qui existait, celle de Sarkozy qui tente de revenir, paraît-il, mais qui l'amplifie considérablement, puisque les fondés de pouvoir de la banque, les fondés de pouvoir des milieux financiers et industriels sont au sein du gouvernement lui-même. Mais loin, même si nous sommes dans cette phase aujourd'hui de recul, phase de réflexion, ceci ne va pas décourager les militants communistes, les militants syndicaux et les militants progressistes et du Front de Gauche en général. La tenue de cette fête, le succès de cette fête, hier et encore aujourd'hui, dans les débats, dans celui qui vient d'avoir lieu, témoigne que nous sommes la fête de ce journal fondé par Jean Jaurès, cette fête du combat et de la solidarité. Solidarité, évidemment, avec le peuple palestinien qui, jour après jour, affronte une armée conduite par l'extrême droite et la droite israélienne, qui lui refuse le droit d'avoir une terre, d'avoir une patrie. Et cette semaine est décisive, car cette semaine, à l'Assemblée nationale, vendredi prochain et mercredi, à ma demande, un débat aura lieu au Parlement européen avec la proposition d'une résolution qui porte le titre de reconnaissance de l'État palestinien. Si nous terminons cette semaine avec le vote de deux résolutions claires, l'une par l'Assemblée nationale, l'autre par le Parlement européen, en faveur de la reconnaissance des droits du peuple palestinien, c'est une nouvelle brèche que nous allons ouvrir, après le gouvernement suédois, après le Parlement du Royaume-Uni, après le Parlement espagnol la semaine dernière, qui va modifier le rapport de force de telle sorte que dans les instances des Nations Unies, on rejoigne l'ensemble des pays, rejoigne la majorité des 135 pays qui aujourd'hui se sont prononcés pour l'existence d'un État de Palestine. Évidemment, ceci ne mettra pas fin à nos batailles, à nos combats, mais ce sera un pied fort que nous aurons mis dans la porte pour la souveraineté populaire, la souveraineté économique, la souveraineté politique et culturelle du peuple palestinien. Et ce combat, nous le poursuivrons jusqu'au dernier jour, jusqu'au jour où enfin on va reconnaître cet État dans ses frontières décidées en 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale, jusqu'au jour où, car c'est une question qui a à voir avec la libération de l'ensemble du peuple palestinien lui-même, où nous aurons sorti tous les prisonniers politiques palestiniens, sans exception au premier rang desquels Marouane Bargouti, des géoles israéliennes dans lesquelles ils seront fermés aujourd'hui. Solidarité également, cela vient d'être dit, je le répète, avec nos sœurs et nos frères kurdes qui se battent les armes à la main face à ces fascistes barbares, ces égorgeurs, ces violeurs de femmes et d'enfants qui tuent, qui chaque jour emprisonnent des enfants, des jeunes, les prennent en otages et les exigent aux yeux du monde entier. Eh bien, ceux qui combattent aujourd'hui réellement, à terre, comme on dit, rue par rue, maison par maison, à Kobané et ailleurs, ce sont nos camarades kurdes, au premier rang desquels les combattants du PKK, dirigés par une commandante qui a un courage incroyable, dont nous avons donné la parole dans l'humanité, il y a quelques jours de cela. Ce combat, nous devons, comme pour nos frères palestiniens, nous devons le mener jusqu'au bout. C'est une question qui dépasse les enjeux du peuple kurde lui-même. C'est une question qui est au fond et simple et grande à la fois. C'est le combat contre la barbarie et pour la civilisation. Voilà pourquoi il est important de continuer par tous les moyens, dans vos villes, dans vos quartiers, dans vos entreprises, avec les Kurdes, les progressistes kurdes qui sont parmi nous, de les soutenir, de les aider, de développer la solidarité, comme vont le faire beaucoup de mairies progressistes, au premier rang desquelles les mairies communistes. Nous allons apporter dans les camps de réfugiés kurdes le soutien matériel, alimentaire, humanitaire, qui est aujourd'hui indispensable, tout en menant le combat politique, l'explication politique autour de celles et ceux qui jouent un double jeu contre ceux comme ce gouvernement kurde, comme vient de le dire Francis Wurz tout à l'heure, qui préfère les fascistes de Daesh au peuple kurde lui-même, car il ne veut pas lui reconnaître ses droits. C'est la fête de la solidarité et de la paix. À un moment où, vous le voyez, de lourdes menaces pèsent sur l'ensemble de la planète, au Proche et au Moyen-Orient, avec tous les tremblements, toutes les fractures que nous sentons depuis désormais un certain nombre de mois. Mais c'est aussi les tensions qui existent au sein de l'Europe elle-même, à nos frontières aujourd'hui, parce que, faute de respecter cette parole qui avait été donnée aux dirigeants de l'Union soviétique, puis aux dirigeants russes, M. Elsin et M. Poutine, on veut faire intégrer de force l'Ukraine dans l'OTAN, c'est-à-dire dans cette armée sous commandement militaire qui est une menace qu'évidemment, la Russie ne peut pas accepter. Dans cette affaire, le fait de vouloir intégrer l'Ukraine d'une manière ou d'une autre aux institutions européennes par le biais d'un accord d'association, vouloir intégrer l'Ukraine dans l'OTAN qui constitue aux yeux de la Russie et une menace ne peut que provoquer les tensions dangereuses que nous connaissons aujourd'hui. Donc, il y a nécessité de faire prévaloir la raison sur les forces qui risquent de se déchaîner de part et d'autre et qui peuvent nous mener à la catastrophe. Car ceci n'est pas gratuit. Il y a évidemment d'importants intérêts, d'importants enjeux derrière cela que je n'ai pas le temps de développer ici. Mais l'enjeu de l'énergie, l'enjeu des enjeux géopolitiques, des enjeux de domination du monde, des enjeux d'implantation des forces militaires de l'OTAN et nord-américaines face à la Chine et à la Russie, des enjeux qui font que l'impérium nord-américain et, grosso modo, l'impérium occidental, comme ils s'appellent eux-mêmes, n'acceptent pas que les pays qu'on dit émergents aujourd'hui, c'est-à-dire la cinquantaine de pays qui cherchent la voie d'un développement autonome comme le font le Brésil, comme le fait de Venezuela, comme le fait l'Afrique du Sud, comme le fait la Chine à sa façon, ceci n'est pas acceptable pour les forces du capitalisme qui sont à la recherche, au cœur même de leur crise, des moyens de poursuivre le rétablissement de leur taux de profit maximum et de poursuivre leur domination sur les peuples. Ceci est à rattacher à l'ensemble de ce qui est en arrière-plan aujourd'hui, notamment ce traité de libre-échange qu'on veut faire entre l'Union européenne et les États-Unis, ce traité transpacifique que pilotent les États-Unis avec les pays asiatiques à l'exclusion de la Chine, ce traité qui est en train de venir en débat entre l'Union européenne et deux groupes de pays d'Afrique pour les dominer, pour leur enlever leur souveraineté politique, pour revenir à un néocolonialisme, voire à un colonialisme tout court. Et ce traité que l'humanité a révélé au mois de mai dernier qui consiste à revenir là où nous les avons mis en échec, car ils n'ont jamais accepté que nous les avions battus à plate couture sur l'accord général sur le commerce des services. Et aujourd'hui, 52 pays négocient avec des transnationales, des pays capitalistes, dans les caves de l'ambassade d'Australie, un nouveau traité de libéralisation de l'ensemble des services, de telle sorte que nous n'ayons plus demain aucun service public. Eh bien, chers amis, chers camarades, voilà le sens de nos combats solidaires entre tous les peuples. Ici, à la fête de l'humanité, nous faisons vivre ce beau mot, nous faisons vivre la solidarité internationaliste. Chers camarades, cette fête est aussi la fête d'un journal qui porte ce beau mot, l'humanité. Mais, vous savez, ce journal aujourd'hui est en grave difficulté. je profite de cette fête pour le dire et dès demain matin, je vais être à nouveau contraint une nouvelle fois, je crois que ça fait la treizième fois que je le fais depuis que je suis en responsabilité au journal, je suis contraint de lancer une nouvelle souscription populaire auprès des lectrices et des lecteurs parce que, comme disait Marcel Cachin, ils tentent de nous prendre à la gorge. Les recettes publicitaires de l'humanité ont été diminuées de 500 000 euros cette année. Sous la mandature précédente, l'ancien président de la République nous avait enlevé un million d'euros d'aides publiques qu'on appelle l'aide publique au quotidien, faible aux sources publicitaires. et voici que, jeudi soir, le gouvernement m'apprenait qu'à nouveau, on allait nous enlever 300 à 400 000 euros cette année. Autrement dit, il existe une opération qui consiste aujourd'hui à conforter les grands groupes de presse qui sont adossés aux groupes financiers et industriels et à tenter de faire mourir la presse indépendante de ces mêmes groupes industriels et financiers. en terminant son premier éditorial en avril 1904 Jean Jaurès disait ceci « Faire vivre un journal de manière indépendante des groupes industriels et financiers est une question difficile à résoudre mais non insoluble. » C'est vrai que depuis, nous n'avons cessé de nous battre des générations de militants, des générations d'équipes à l'humanité, journalistes, administrateurs, personnels administratifs, personnels de gestion, personnels de la diffusion militante avec beaucoup de dévouement pour faire vivre ce journal. Nous l'avons réussi par-delà beaucoup de difficultés, beaucoup de sacrifices et au-delà souvent de censure et de poursuites contre les dirigeants de l'humanité. Aujourd'hui, la censure est différente. On tente de nous faire taire et on tente de nous faire taire dans le cadre d'une bataille idéologique qu'on n'a jamais connue ainsi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons franchi un cap où un espèce de complexe médiatico-politique avec des forces dominantes, les milieux d'affaires, les partis politiques principaux, un certain groupe de médias et dire ceci n'est pas mettre en cause les journalistes dans ces mêmes médias qui essayent de faire leur travail, mais autour de l'idée selon laquelle tout se vaut, qu'on peut venir à n'importe quelle émission, d'ailleurs, faites-vous-même l'expérience, écoutez bien les questions des journalistes, vous vous rendrez compte qu'on ne pose des questions de droite, que des questions de droite, auxquelles nous sommes d'apporter des réponses de droite. Par exemple, on nous dit il y a un déficit et s'il y a un déficit, c'est qu'il faut serrer les vis, on vivrait au-dessus de nos moyens. Nous sommes 16 millions dans ce pays, nous terminons le mois à 10 euros près, mais tous ces gens, très intelligents, qui ont fait toutes les écoles du monde, l'ENA, sciences politiques, les écoles de commerce, viennent à la télévision le soir avec des crobares, avec des chiffres que personne ne peut comprendre, et ils nous disent nous vivons au-dessus de nos moyens. Évidemment, eux, ils ont la poche pleine, je comprends leurs problèmes, mais pour le chômeur, pour le travailleur qui n'a que le SMIC, pour la caissière de supermarché, pour le jeune qui est à la recherche de son premier emploi, pour celui qui est dans le travail précaire, lui, il ne vit pas au-dessus de ses moyens, et il n'a pas à payer une crise dont il n'est pas le responsable, les seuls responsables sont les banquiers. Mais, revenons à cette affaire, ils compressent les salaires, ils compressent les rémunérations, les retraites, on recule l'âge de la retraite, maintenant nous avons le fondé de pouvoir, Macron, qui dit on va brûler le code du travail, on va faire un grand feu de cheminée, il n'y a plus d'élection prud'homale, il n'y a plus besoin de médecins du travail, vous n'avez plus besoin de limitation du temps de travail, parce que quand ils auront enlevé les 35 heures, ce sera autre chose, ils nous emmèneront à 48 heures, ils nous disent il faut encore reculer l'âge de la retraite, et ainsi de suite, autant de choses que vous connaissez, et donc que je n'ai pas développées parmi vous. mais à force de compresser les moyens des citoyens, des travailleurs d'acheter ce dont ils ont besoin, on aggrave la crise, parce qu'en limitant la demande, on empêche la production, parce qu'il ne peut pas avoir de satisfaction des besoins élémentaires. Puisqu'on réduit la production, puisqu'on compresse les rémunérations, et bien évidemment, plus ça va, plus on fait des trous dans les caisses. Et j'ajoute à cela qu'il faut donner 50 milliards chaque année, plus que le budget de l'éducation nationale, qu'il faut donner chaque année aux banquiers, sous forme de frais financiers, sous forme de taux d'intérêt, 50 milliards, qui s'ajoutent chaque année évidemment à notre dette. Mais ce n'est pas perdu pour tout le monde, comme dit l'autre. Autrement dit, nous, on doit serrer la ceinture, on doit accepter de supprimer des services publics, on doit pressurer à mort les collectivités territoriales qui ne pourront pas faire ce dont ils ont besoin. Je discutais avec un des amis ce matin qui est responsable d'une association et qui fait le festival du livre, il me dit que les collectivités territoriales donnent de moins en moins d'argent et même ne veulent plus en donner parce qu'évidemment, on commence toujours par supprimer les crédits pour le sport, pour la culture, puis de loin en loin, on en vient aux aides sociales et de loin en loin, on est en train de bloquer la possibilité pour les collectivités territoriales d'investir au service des citoyennes et des citoyennes. C'est cela qui produit la crise, pas autre chose. Autrement dit, le déficit, c'est le résultat de leur politique, pas de la nôtre. Parce que si on mettait en œuvre la nôtre, évidemment, il n'y aurait pas de déficit. Les caisses seraient équilibrées parce que l'argent rentrerait dans les caisses. Il y aurait de la production car nous sommes pour un nouveau système productif, nous sommes pour un nouveau développement de notre pays et de l'Union Européenne. Prenons un autre exemple. Ils en sont à dire « Ah, le travail, le travail, c'est un coût. » Autrement dit, plus on va bosser, plus on va aller à l'école pour se qualifier, pour former des ingénieurs, des cadres, des médecins, que sais-je encore. ils nous disent « Ça coûte. » Mais le travail jusqu'à nouvel ordre, c'est cela qui crée la richesse. Et aujourd'hui, dans quelle situation sommes-nous ? Nous sommes dans cette situation où on donne pour les entreprises en frais financiers, en frais financiers des entreprises, c'est-à-dire les taux d'intérêt qu'ils payent aux banques et les dividendes qu'on verse, ça représente 360 milliards d'euros alors que le financement de la Sécurité sociale, c'est à peine 150 milliards d'euros. Il faut les démystifier. Il ne faut pas les laisser se développer, développer leurs arguments comme s'ils étaient sur une autoroute comme ils le font aujourd'hui en permanence. car chacun sait bien que la puissance du système médiatique aujourd'hui fait que beaucoup de gens, par-delà d'eux, par-delà leur volonté, eh bien, à force, ils commencent à croire ça. Et ils vont de plus en plus loin puisque maintenant, on est à nous dire que, vous savez, la gauche et la droite, ça n'existe plus. Et donc, à partir de ce moment-là, eh bien, peut-être faut-il faire toujours la même politique, changer peut-être les gens qui viennent aux affaires, mais on ferait la même politique. Et tous, Sarkozy, Le Pen, d'autres, ils en sont à dire « Oui, mais la gauche, il ne faut plus parler de la gauche. » Parlons au peuple. Eh bien, c'est une erreur monumentale. Il y a dans ce pays des référents qui ne sont pas ceux qu'ils disent. Ceux qu'ils disent, c'est quand vous avez un travail et que votre voisin n'en a pas, ils font croire que votre voisin est l'assisté. Or, l'assisté n'est pas votre voisin, l'assisté est celui qui met et ceux qui mettent en ce moment mille milliards d'argent dans les paradis fiscaux. Voilà les vrais assistés. Et la gauche, elle s'est toujours développée. Elle a toujours promu une politique de la justice et de l'égalité. Et la question qui est posée aujourd'hui est que, évidemment, ceux qui sont au pouvoir ont quitté. c'est la répartition des richesses. C'est que l'argent ne s'accumule pas à un pôle de la société pendant que l'immense majorité a de moins en moins d'argent pour vivre, voire pas du tout d'argent pour vivre. Non seulement pas d'argent, mais il y en a qui n'ont pas à manger, il y en a qui n'ont pas de logement, il y en a qui n'ont pas de travail, il y en a même qui ont du travail et qui n'ont pas de logement. C'est ce qu'on appelle des travailleurs pauvres, des travailleurs surexploités. La ligne de fracture, elle n'est donc pas à partir de questions identitaires ou de questions qui viseraient à nous diviser les uns les autres. La ligne de fracture, hier comme aujourd'hui, elle est saine. Elle est entre le capital et le travail. Et la gauche, elle est du côté du travail et la droite et ceux qui veulent faire une politique de droite font des cadeaux au capital et sont donc du côté du capital et ils ont déserté la gauche. C'est malheureux à dire, mais c'est ainsi. Voilà qui nous confère une responsabilité extrêmement importante. Car, partout, dans les électorats de la gauche, qu'ils soient du Front de Gauche, qu'ils soient de l'écologie politique, qu'ils soient communistes, qu'ils aient voté pour ce qu'on appelle l'extrême-gauche, dans cet électorat entre l'ouvrier socialiste, l'ouvrier communiste ou l'ouvrier qui va à la messe le dimanche, tous ont un intérêt commun et un ennemi commun. C'est celui qui l'exploite et le surexploite et ceux qui sont les suppôts de ces forces-là de la surexploitation aujourd'hui. En ce sens, le niveau du rassemblement que nous pouvons, que nous pourrions et que nous devons créer est extrêmement important. Quand on est dans une situation telle que nous sommes aujourd'hui où des questions extrêmement lourdes, graves, inquiétantes se posent par rapport au changement climatique, se posent en matière de guerre et de paix et de stabilité du monde, se posent du point de vue de la solidarité entre les populations, se posent pour une nouvelle répartition des richesses et pour l'égalité, et bien qu'on soit communistes, socialistes, catholiques, musulmans, écologistes, nous avons tous intérêt à nous rassembler dans une force, dans une grande force, dans un grand front du peuple, un front populaire qui porte une dimension de l'anti-austérité en France, en Europe et dans le monde. Rassembler tous ces gens, c'est notre passion parce que nous sommes communistes, parce que nous croyons à l'égalité, parce que, contrairement à ce qu'on tente à faire croire à la télévision, je sais que ce mot a été sali, je sais qu'il y a des expériences qui ont utilisé ce mot, des partis qui ont utilisé ce mot et ça n'a pas marché. Mais le communisme, c'est quelque chose d'extrêmement simple, c'est le partage, le partage des savoirs, c'est-à-dire l'accès de toutes et de tous à l'éducation, à la formation, à la qualification. C'est le partage des pouvoirs, c'est-à-dire la liberté et la démocratie, la possibilité pour les hommes et les femmes d'avoir la maîtrise de leur avenir, de leur destin et de pouvoir être représentés par des gens qui ne retournent pas leur veste dès lors qu'ils sont élus. C'est le fait que, quelle que soit la décision à prendre, on n'annonce pas dans une campagne électorale des choses qu'on ne fera pas ou plutôt on annonce quelque chose pour capter des voix et faire le contraire. après, c'est aussi qu'on ne peut pas comprendre que dans notre France, dans la France de 1789, dans la France du Front Populaire, dans la France de la Résistance, dans la France de mai 68, on ne peut pas comprendre qu'un jeune homme puisse mourir parce qu'il combat l'environnement et l'écologie sur un territoire comme cela s'est fait dans le Tarn il y a quelques jours. Autrement dit, il faut inventer autre chose. Il faut se propulser d'entre autres choses à partir d'un débat citoyen. Certes, ce n'est pas simple, ce n'est pas facile à faire, personne ne le dit. Mais il est temps de comprendre que si on écoutait ces camarades qui viennent de parler de Fralip, de Petroplus, de Emreal, des camarades de Peugeot ou de la SNCM en ce moment, si on les écoutait, nous ne serions pas dans cette situation parce que si on donnait du pouvoir d'intervention et de décision aux travailleurs, aux représentants des travailleurs dans leurs usines, dans leurs bureaux, dans leurs universités, nous ne serions pas dans le pétrin où nous sommes aujourd'hui. C'est pour ça que la question de la démocratie sociale, et de la démocratie politique au sens de l'invention d'une nouvelle république, d'une sixième république, elle est posée plus que jamais aujourd'hui dans la crise politique que nous connaissons. Car on ne pourra pas continuer bien longtemps ce feuilleton incroyable. Rendez-vous compte, je ne prends que les dix derniers jours, il se passe des choses qui mériteraient discussion, qui mériteraient qu'on se parle, qui mériteraient qu'on mette des gens autour de la table, qu'on écoute les médecins, les ingénieurs, les cadres, les ouvriers, les techniciens, les employés, les instituteurs, les professeurs d'université, puisqu'ils savent faire des choses, ils sont capables de soigner un enfant in vitro, on est capable d'aller découvrir une comète. et pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, parce que l'argent est privatisé à un pôle de la société, rendez-vous compte, 85 personnes, 85 personnes dans le monde ont autant de patrimoine que 3,5 milliards d'entre nous. 85 personnes ont autant d'argent que 3,5 milliards d'autres. C'est dire à quel point nous en sommes à ce niveau de paroxysme. Eh bien, c'est pour cela que ça ne peut plus marcher. Et ça, cette affaire de l'argent gangrène désormais tout. On fait croire à des jeunes que c'est la star et qu'on a 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 qui les sortira d'affaires. On fait croire à d'autres comme M. Attali qui dit créez vous-même votre emploi M. Attali ce grand mondialiste libéral et d'un autre côté vous avez M. Zemmour qui dit c'était mieux du temps de Charlemagne. Eh bien, nous ne sommes ni du côté de l'attalisme ni des Zemmouriens. Nous sommes la force qui promeut un cap le rassemblement populaire de toutes les femmes et de tous les hommes des travailleurs des jeunes des privés d'emploi des retraités pour bâtir une autre société. Ce n'est qu'ensemble qu'on bâtira cette société du commun. Évidemment, ça c'est le partage des avoirs, le partage des richesses et une autre manière de produire ces richesses car nous ne pouvons plus continuer à faire ce que nous avons fait au XIXe siècle et dans une bonne partie du XXe siècle. Aujourd'hui, il faut inventer comme vous le faites ici dans le département d'ailleurs. J'ai vu ce qui se fait à Dieppe avec l'implantation de l'Alpine avec les voitures électriques. Je vois le travail que font les conseillers généraux communistes ce que fait votre sénateur Thierry Foucault pour qu'enfin on contrôle l'argent et que l'argent aille au travail et n'aille pas à la rémunération des dividendes c'est-à-dire aux capitalistes qui ne font que des gâchis et qui stérilisent les richesses de notre pays. C'est la voie que nous proposons. C'est une voie de la transformation sociale et une voie de la transformation écologique parce qu'il faut inventer l'industrie de demain les formes de production de demain en combinant à la fois les nouvelles technologies la révolution numérique mais la nécessaire révolution écologique pour faire les matériaux de demain et ceci va conduire à créer des millions et des millions d'emplois. Il n'y aurait pas de chômage si on s'engageait nettement dans cette voie. Et mercredi prochain le président de la Commission européenne va venir devant nous au Parlement européen pour nous exposer ce qu'il appelle un plan d'investissement de 300 milliards d'euros. Mais 300 milliards d'euros si c'est pour recycler des crédits qui sont déjà engagés, si c'est pour favoriser certains pôles en Europe. Par exemple le port d'Anvers contre le port du Havre. Nous ne marchons pas. D'abord c'est de l'argent pour trois ans. C'est de l'argent qui peut être recyclé. Mais nous avons des outils pour faire mieux. Par exemple si on activait autrement la Banque Centrale Européenne elle va sortir à nouveau 1000 milliards d'euros de ses caisses pour donner aux banques aux banques privées. Mais que font les banques privées avec ça ? Les banques privées ne vous prêtent pas d'argent. Elles ne prêtent pas d'argent aux Etats. Elles ne prêtent pas d'argent aux entreprises. Les banques privées mettent cet argent sur les marchés financiers. C'est-à-dire que de l'argent qu'on leur donne écoutez-moi bien à 0,5 0,05% elles le replacent chez vous à 2,5 3,5 4,5 Vous vous imaginez sur 1,000 milliards l'argent qu'elles se font. Autrement dit c'est ça qu'il faut changer c'est ça qu'il faut réorienter. Et vous ici il y a une belle bataille mes amis m'ont dit que vous étiez sur cette bataille qu'on appelle de l'axe saine. Vous pouvez être sûr que les parlementaires communistes ici au Sénat et à l'Assemblée nationale et nous-mêmes au Parlement européen nous allons tout faire pour porter ce débat parce que c'est un débat qui a à voir avec la transition écologique. Vous avez vous et d'autres aussi comme par exemple en Bretagne une force considérable un moyen considérable de développement qui est notre façade maritime pour la pêche pour les pêches maritimes bien mis en mal d'ailleurs par l'Europe bleue mais surtout parce que ça offre comme possibilité nouvelle en matière de produits en matière d'oligo-éléments en matière de transformation d'un certain nombre de ressources en matière d'énergie c'est pour ça qu'il ne fallait pas vendre les turbines d'Alstom aux américains parce que ces turbines vont nous permettre d'imaginer l'énergie le mix énergétique de demain dans le cadre de cette transition écologique dont vous voyez un autre projet est possible mais ce que je vous dis à propos de vos élus à propos de vos conseillers régionaux qui sont ici à propos de vos conseillers généraux il faut bien le retenir parce que ceci montre une chose il est utile d'avoir des élus du front de gauche et des élus communistes dans toutes les assemblées parce que grâce à eux vous êtes sûr d'avoir des défenseurs conséquents qui jamais ne vous tourneront le dos c'est le cas de ce qu'ils font ici c'est le cas de ce qui a été fait dans l'heure avec l'usine de papeterie qui a été sauvée grâce à l'action précisément d'un conseiller général communiste qui a fait gagner l'ensemble du conseil général pour maintenir des emplois et une activité industrielle il faut y réfléchir à deux fois car ceux qui nous disent avoir des élus ou ne pas en avoir c'est pareil et bien moi j'ai bien étudié l'histoire du parti communiste français quand le parti communiste français a tenu ce discours dans les années 1924 et 1925 ça nous a amené à la catastrophe ça a amené le pays à la catastrophe à la crise de 1929 et il a fallu tout le génie de nos anciens dont Maurice Thorez pour élargir le parti communiste pour conquérir des places électives dans les assemblées jusque dans les institutions les plus élevées de l'état et c'est là qu'on a fait le front populaire si bénéfique à nos peuples aujourd'hui et c'est pour ça que ce qui est proposé c'est parce que ils ont changé les cantons le gouvernement il a cru bon de changer les cantons il les a redécoupés il croyait qu'il suffisait de faire comme Pasqua avec une bonne paire de ciseaux et de la colle il croyait qu'ils allaient garder leur conseil généraux leur petite opération va se retourner contre eux mais nous nous proposons autre chose une autre voie nous proposons j'en ai beaucoup discuté avec les secrétaires fédéraux de la région avec votre secrétaire fédéral Céline Brulin si dévouée si à votre service si populaire dans votre département si populaire parmi vous qui fait un travail remarquable elle me dit que vous allez proposer puisque nous faisons des listes de 4 candidats dans des cantons nouveaux et bien elle va ils discutent paraît-il ça ne me regarde pas mais je trouve que c'est bien dans vos instances départementales de listes de candidats qui porteront le rassemblement du peuple qui seront représentatifs des travailleurs des salariés des salariés des populations qui aujourd'hui sont dans votre département soit soit retraité soit responsable de mouvements associatifs soit élus déjà qui ont fait leur preuve elle propose des listes de larges rassemblements incluant des gens d'opinions diverses qui ont été dans le syndicat dans une force progressiste de gauche dans qui sont des humanistes mais où on sera d'accord sur une chose il faut faire reculer l'austérité du mondial aux institutions européennes du gouvernement jusque dans votre département et bien si vous menez à bien un projet comme celui-là et si on va discuter un à un avec nos concitoyens dans les villages dans les quartiers dans les HLM au porte-à-porte dans des réunions si nous allons de cette manière et nous associons la population à l'élaboration d'un programme départemental anti-austérité solidaire avec des élus qui ne se contenteront pas de gérer il faut le faire mais il faut en même temps se battre pour mettre en oeuvre des projets et aller chercher l'argent où il se trouve comme veut le faire Thierry Foucault et comme le font les conseillers généraux quand ils disent qu'ils vont contrôler l'argent des entreprises qui ont bénéficié du pacte de responsabilité et bien moi je dis ça c'est une démarche audacieuse innovante formidable engagez-vous avec force c'est cela qui va permettre de rendre service non pas au parti communiste mais qui va rendre service aux populations de toute la Normandie car si vous avez des élus anti-austérité des élus qui promeuvent des politiques sociales pour l'enfance comme pour les personnes âgées qui promeuvent l'éducation la culture le travail l'emploi la création d'entreprises l'innovation la recherche si vous vous dotez de tels élus et en le voyant grand en voyant haut en voyant fort vous allez créer les conditions d'une contre-offensive aux politiques d'austérité actuelles et cela comptera car il ne faut pas se laisser berner ceux qui aujourd'hui sont en colère ceux qui sont mécontents à juste titre ceux qui ne supportent plus la politique telle qu'elle se fait ils ont raison mais aidons-les à ne pas se tromper de colère le choix de la béquille du capital le choix du national capitalisme opposé au mondialisme ultra-libéral qu'on nous propose aujourd'hui c'est-à-dire le choix entre la droite ceux qui sont aujourd'hui nos pouvoirs et puis l'extrême droite et bien une autre voie bien plus efficace existe pour nos concitoyens non seulement elle est bien plus efficace mais c'est la seule voie d'avenir c'est la seule voie qui nous permettra de sortir de l'ornière dans lequel nous sommes aujourd'hui oui nous savons que beaucoup de gens se posent des questions sur la politique sur le fait qu'on ne respecte pas la parole politique qu'on ne respecte pas ses engagements que la corruption gangrène tout la télévision les matchs de foot les responsables politiques chaque semaine on en découvre un, deux, trois bientôt chaque semaine on aura une démission de ministre quand l'argent corrompt à ce point qui gangrène tous les rouages de la société il est temps de passer à autre chose et c'est autre chose c'est un nouveau pouvoir c'est ce que nous tentons de faire pas ce que veut faire monsieur Gattas dans la première semaine de septembre rendez-vous compte que cet homme plein aux as et ses amis plein aux as se permettent de faire une semaine d'action pour encore demander de l'argent sur ce qui devrait nous revenir c'est-à-dire les biens publics et les services publics les allocations familiales la protection sociale alors que le peuple lui il est de plus en plus dans les difficultés il nous demande de l'argent non pas pour produire il demande de l'argent pour donner des dividendes supplémentaires aux actionnaires et bien nous avons décidé Pierre Laurent à lancer l'idée que nous fassions cette semaine-là partout où nous le pouvons une contre-semaine de contre-mobilisation du grand patronat en appelant à l'unité des travailleurs contre aujourd'hui la politique d'austérité actuelle et ce que Gattas veut encore avoir en plus et si M. Gattas est courageux qu'il accepte il a dit qu'il accepterait mais qu'il accepte ce débat argument contre argument face à face avec le secrétaire national du parti communiste nous aurons là clairement la division claire entre le représentant du capital M. Gattas et le représentant du travail mon ami Pierre Laurent chers camarades nous allons travailler à ce rassemblement rassembler toutes celles et ceux pour qui la gauche veut dire quelque chose celles et ceux pour qui le progrès social veut dire quelque chose celles et ceux qui sont les héritiers de la commune de Paris du Front populaire du Conseil national de la résistance du meilleur de la gauche dans notre pays du meilleur du mouvement social syndical et associatif de notre pays nous allons travailler à créer les conditions d'un rassemblement du peuple suffisamment fort suffisamment en mais non pas sur les bases de la division non pas pour désigner son voisin comme assisté non pas pour désigner l'immigré comme l'ennemi alors que c'est le banquier l'ennemi mais nous allons travailler à rassembler toutes celles et ceux c'est à dire l'immense majorité de notre peuple qui a intérêt au partage des savoirs au partage des pouvoirs au partage des richesses c'est ce que nous appelons le communisme ce n'est pas une idée morte c'est une idée qui va revenir parce que même si elle a été salie hier aujourd'hui il n'y a pas d'autre voie que la coopération entre nous pas la privatisation au service de quelques-uns le débat démocratique et la prise de décision par le peuple et non pas l'accaparement du pouvoir par la caste des profiteurs des menteurs et de ceux qui se gardent sur le système et leurs représentants au pouvoir qui ont été mis pour salir la gauche elle-même puisque en vérité ça vise en vérité à conduire un certain nombre de gens à dire la gauche et la droite c'est la même chose or ce n'est pas la même chose c'est tout ce travail là que nous avons fait quelles que soient vos opinions quelles que soient vos idées quelles que soient vos histoires quelles que soient parfois nos différents nous vous appelons à faire ensemble ce petit bout de chemin en discutant en débattant en nous enrichissant mutuellement en menant de grands combats le combat pour ouvrir des chemins nouveaux les chemins de l'espérance et cette espérance viendra plus rapidement vraisemblablement qu'on ne le croit nous-mêmes debout les années de la terre debout les forces de la faim par les s'entendant son affaire c'est l'éruption de la faim du passé faisant table rase sous les sclaves debout vous de la faim du pas c'est relé de la faim avion tout le vous pour 。 m